l'objectif de cette vidéo est de voir comment on doit procéder au réglage de son blog wordpress donc ici je vais me connecter sur mon bloc de test donc j'ai juste ajouté wp-login.php à la fin de son adresse je vais me connecter et donc j'arrive sur le tableau de bord première chose que je vais aller faire c'est d'aller dans réglages général et là je vais pouvoir donner un titre à mon blog et un slogan donc ça c'est important parce que c'est des éléments qu'on va retrouver un petit peu partout sur le site ensuite et qui vont entrer en partie sur tout ce qui est SEO c'est dire search engine optimization il ya aussi l'adresse de l'administrateur c'est du français vous pouvez mettre le fuseau horaire on l'a par exemple c'est utc plus 0 c'est pas ça pour paris puisque là il m'annonce 7h18 alors qu'il est 8h18 donc en fait c'est utc plus 1 éventuellement plus 2 quand on est en heure d'été le format des dates je vais prendre celui là le format des heures par défaut c'est celui là la rigueur il me va très bien je vais laisser et quel est le jour de début de la semaine j'enregistre les modifications voyez que le nom du site là il apparaît déjà ici ensuite je vais aller dans écriture je peux sélectionner une catégorie d'articles par défaut alors là comme c'est un bloc tout neuf il n'y a pas de catégorie mais s'il ya une catégorie dont vous servez tout le temps il faut venir la mettre comme ça ça vous fait une manipulation au moins à chaque article le format de défaut des articles pareil il ya plusieurs types d'articles possibles si vous faites que des articles l'image autant directement mettre le format par défaut sur image alors moi je publie pas par mail donc ça je laisse tel quel et ici j'ai des types de contenu personnalisé moi parce que j'ai activé jetpack donc ça peut être intéressant surtout nous allons faire du portfolio j'enregistre les modifications ensuite il ya lecture c'est là que je vais pouvoir choisir ma page d'accueil est ce que j'affiche les derniers articles ou une page statique donc si vous faites un blog plutôt les derniers articles s'il s'agit d'un portfolio peut-être plutôt une page statique mais ça veut dire que vous avez auparavant créé cette page vers laquelle vous voulez pointer combien d'articles va contenir le flux sur le blog alors ça fait dix se dire qu'il y aura une page avec dix articles il faudra faire suivant pour voir les autres pareil pour les flux rss de syndication ici est coché demander aux moteurs de recherche de ne pas indexer ce site parce que c'est un site de test donc là si vous voulez être visible dans google par exemple il faut bien sûr décocher cette case ensuite là vous avez des options pour les articles similaires donc ça c'est une nouvelle fois une extension de jetpack qui permet d'afficher comme ça en dessous de vos articles des articles sur le même thème j'enregistre les modifications au niveau des commentaires il faut demander à l'auteur d'un commentaire de renseigner son nom et son adresse mail alors il faudrait aussi lui faire approuver les conditions d'utilisation de votre site puisque vous allez récupérer son nom et son adresse mail ce qui sont des données personnelles donc là il y aura un petit travail à faire plus tard vous pouvez recevoir un message lorsqu'un nouveau commentaire est publié ou s'il est en attente de modération donc ça ça vous permet d'être prévenu et vous venez faire la modération approuver ou non le commentaire ici vous voyez que je ne change à peu près rien pour l'instant médias ça c'est la taille des miniatures pour les photos taille moyenne, grande taille vous pouvez laisser les tailles par défaut ici on organise les téléversements dans des dossiers mensuels et annuels ça je vous conseille de laisser cocher parce que si vous êtes à la recherche d'un document en particulier ça vous aidera à le retrouver grâce à la date et ça carousel d'images c'est une option de jetpack également ça permet d'afficher des images dans une mosaïque d'images et un petit carousel quand on clique sur une image ensuite vous avez les permaliens alors les permaliens c'est comment s'affichent les articles en haut par défaut c'est le nom du site l'année, le mois, le jour, le titre alors vous pouvez changer ça, vous pouvez mettre juste le titre de la publication alors ça c'est important parce que ça va jouer sur votre référencement aussi donc celui à éviter par exemple c'est celui-là numérique 123 ça ne dira absolument rien à un moteur de recherche il vaut mieux qu'il y ait le titre de l'article celui-là aussi est à abolir si vous voulez améliorer votre référencement celui par défaut marche très bien ici c'est pour faire des liens personnalisés pour les catégories des étiquettes pour l'instant on va laisser tel quel et un petit dernier c'est la confidentialité ce sera l'objet d'une autre vidéo on utilisera une extension pour faire ça alors une fois que ces réglages-là sont faits vous allez dans apparence personnalisée ici vous retrouvez l'identité du site donc votre titre et votre slogan vous pouvez changer là et ici vous pouvez mettre l'icône du site donc ça c'est très intéressant parce que c'est elle qui est ici vous voyez sur l'onglet la fave icône je la retrouve ici sur ma page d'accueil donc ça peut être intéressant d'assez rapidement venir mettre votre logo à cet endroit-là évidemment avant de quitter si vous avez fait des changements n'oubliez pas de publier ces changements et ensuite de revenir à votre tableau de bord et voilà